La vie est belle, il suffit de bien se prendre. Le bonheur se trouve au fond de toi et pas dans le matériel. Et le bonheur se trouve au fond du coeur quand on est authentique, quand on est vrai, quand on apprend à s'accepter avec ses défauts, ses qualités, qu'on sait qui on est et surtout qu'on a travaillé sur soi pour se bonifier. Le bonheur est dans le coeur. N'est-ce pas, Rester Eli ? Amen. Soyez bénis. Seigneur manifeste-toi, Seigneur manifeste-toi, Seigneur manifeste-toi, Seigneur manifeste-toi, Papa. Seigneur manifeste-toi, Seigneur manifeste-toi, Seigneur manifeste-toi, Jeanneur manifeste-toi, Seigneur manifeste-toi, Seigneur manifeste-toi, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, il y a certains auditeurs, il y a une dame qui m'a appelée, qui m'a dit, mais Bishop Eli, c'est par hasard que je suis tombé sur toi. Et depuis que je suis tombé sur toi, je t'écoute tout le soir. Ma vie a été bouleversée. Tu m'as fait connaître Dieu. Et moi, j'aimerais vous dire, le hasard n'existe pas. Il faut que vous changez votre manière de penser et de raisonner. Le hasard n'existe pas, s'il vous plaît. Il faut que vous compreniez cela. Il n'y a pas de hasard. Tout a un sens dans la vie. Écoutez bien, tout a un sens. Et surtout dans Job, on dit, Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Mais très souvent, on n'y prête pas attention. La parole de Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Très souvent, on n'y prête pas attention. Je tiens à vous dire, le hasard n'existait pas. Apprègnez à étudier tous les signes, à observer. Soyez un observateur. Soyez quelque part un enquêteur spirituel. Vous voyez, quand un enquêteur fait son enquête, il examine le lieu des crimes. Il examine tous les objets qui sont sur le lieu des crimes. Il examine toutes les traces. Et il cherche des indices. Je pense qu'un enfant de Dieu doit être comme ça. Nous devons examiner tout ce qui se passe dans nos vies. Et puis chercher les indices divins. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu me faire comprendre au travers de tels événements? Qu'est-ce que Dieu a voulu me dire au travers de telles circonstances? Parce que, bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Mais très souvent, on ne prête pas attention. On se dit, mais Dieu ne me parlait jamais. Il parle toujours aux autres. Eh bien, non, tu te trompes. Dieu nous parle plusieurs fois. Et souvent, Dieu parle de telle manière qu'on les comprenne. Et l'une des plus grandes erreurs que font les gens, il y a deux erreurs que font les gens, en ce qui concerne la communication avec le Saint-Esprit. J'en parlerai, j'en parlerai souvent à Martinique. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler des maladies de l'âme et de parler aussi de la communication avec le Saint-Esprit. J'ai tellement de messages pour vous, les chrétiens de la JCLC Martinique. J'ai tellement de messages. Je sais que Dieu va arranger les choses pour que je vous donne le maximum. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Alors, je disais qu'il y a deux erreurs capitales que font souvent les chrétiens. La première, nous aimons les spectaculaires. Nous considérons que quand Dieu parle d'une manière spectaculaire, le message véridique et le message sérieux. Et le genre donne plus d'importance aux apparences angéliques, aux voix audibles, aux enlèvements en esprit. Mais je peux vous dire 99% Dieu vous parlera dans la simplicité par la petite voix qui est dans votre cœur. Ne cherchez pas le spectacle parce que Satan aussi sait faire du spectacle. Ne courez pas derrière le spectaculaire. Ne considérez pas que ce message est sérieux parce que Dieu m'a parlé d'une manière spectaculaire. Avant, moi, je pensais que quelqu'un qui a eu l'apparition de Christ doit avoir un ministère puissant. Voyez. Et même moi, je pensais cela. Que quand vous êtes enlevé au septième ciel comme Paul ou si Jésus-Christ vous apparaît, ça veut dire que vous avez un grand appel, un ministère puissant. C'est faux. Jésus est apparu à Thomas. Ce n'est pas que Thomas avait un ministère plus puissant que Pierre. Ce n'est pas que Thomas a été appelé à des grandes choses obligatoirement. Jésus est apparu à Thomas à cause de l'incrédulité de Thomas. Parce que Thomas a dit si je ne touche pas ses doigts, je ne touche pas sa main, s'il te plaît, je ne croirai pas. Donc, de fois, la manifestation de Dieu elle est plus spectaculaire quand nous sommes incrédules. Il y a des gens, vous allez voir, beaucoup de musulmans voient l'apparition de Christ. Beaucoup de musulmans voient Christ. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement ancrés dans leur religion que seule une manifestation aussi puissante et spectaculaire peut le convaincre. Donc, l'erreur que nous faisons, nous jugeons les révélations d'après le spectacle. Voyez, pour dire à Joseph de fuir en Égypte, Joseph n'a pas eu l'apparition d'un ange, il n'a pas vu Jésus, il n'a pas vu je ne sais pas quoi, mais il a eu simplement un songe. Un songe que moi et toi que nous pouvons avoir souvent. Joseph a eu simplement un songe. Vous comprenez ? Joseph a abandonné une maison qu'il louait peut-être, il a abandonné ses biens, il a pris la fuite en Égypte simplement parce qu'il a eu un songe. Mais combien de fois nous, les chrétiens, nous avons des songes, Dieu nous parle, nous avertit, mais nous ne prenons pas ça au sérieux. nous aimerons voir un prophète rentrer en trance, rouler par terre, bavé peut-être, pour croire que Dieu nous a parlé. Nous aimerons voir un nombre de dieux rentrer en trance. Ne cherchez pas le spectaculaire. C'est l'une des premières erreurs que nous les enfants de Dieu nous faisons. C'est la recherche du spectaculaire. La deuxième erreur, c'est le vandalisme spirituel. Nous voulons que Dieu nous parle, nous voulons voir les dons des prophéties pour se valoriser. Surtout les gens, les hommes de Dieu, souvent nous, nous voulons nous autoproclamer prophètes, nous aimons tellement les titres pour se valoriser, pour malheureusement. Mais Dieu n'est pas dans ces choses. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Voyez, Jésus n'avait rien, il n'avait pas de beauté pour attirer nos regards. Dieu n'est pas dans les bling, bling, bling. Oh, quand je vois tous ces hommes de Dieu qui aiment le Rolls, Messieurs, si tu n'as pas l'argent pour rouler en Rolls, ne te casse pas la tête, viens à l'église en vélo. Moi, parfois, j'allais à l'église en métro. Quand je suis arrivé à Paris, j'allais à l'église en métro. Je tenais un ampli d'un côté. Je tenais des appareils, j'allais en métro. Je sais vivre dans l'humilité. Je sais vivre dans l'élévation. Je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. En tout, je participe à la bénéduction de Christ ou à la souffrance de Christ. Quand je souffre pour son œuvre, je participe à sa souffrance. Et quand je me réjouis dans son œuvre où je suis béni, je participe à son élévation. En toute chose, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. « Ne vivez pas au-delà de vos moyens. Ne cherchez pas à paraître. Ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit. Vous n'avez rien à prouver. C'est Dieu qui a à prouver qui vous êtes. C'est Dieu qui a à témoigner de vous. Et c'est Dieu qui doit accomplir les œuvres qu'il a préparées pour vous avant la fondation du monde. » Alors, j'aimerais vous dire le message d'aujourd'hui. « Vous n'êtes pas fini. » J'aimerais dire à quelqu'un « Tu n'es pas fini. » Bien sûr, je tiens à vous dire ici sur Terre, vous rencontrerez plus les avorteurs, les destructeurs des visions. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle des avorteurs, des destructeurs des visions, des gens qui savent détruire l'espoir des autres. C'est comme un garçon. Ce garçon rêve de faire la musique. Il travaille. Il fait ses petites économies. Il fait une autoproduction. Il fait un petit mini-CD. et puis, il veut le faire passer à la radio. Il rencontre des gens mafieux, des animateurs radio, qui lui disent qu'il faut payer 1 000 euros pour qu'ils passent dans leur radio. Mais ces gens-là savent bien même que leur radio n'a pas d'écoute. Ils savent même bien que leur radio n'a pas d'impact. Mais il exploite les ressources de ces garçons jusqu'à ce que ce garçon paye une publicité qui ne lui a rien rapporté. Et ce garçon s'est cassé les pieds. Il a abandonné son rêve. Il n'a ni le moyen, ni la force de continuer. Vous voyez, il y a des gens qui sont des destructeurs de rêves. Des gens méchants, des escrocs. Et j'ai eu l'appel d'une femme, d'une Congolaise, Ivoirienne ou Congolaise. Elle est au Maroc. Elle m'a appelé la pauvre. Je n'ai plus ces nouvelles. Elle est au Maroc. Elle travaille comme domestique. Elle a fait 3 ans pour économiser, pour avoir, je crois, 3 000 euros. Elle est allée voir les passeurs à la mer Méditerranée, côté marocaine. Et elle les a payés pour passer. Le passeur a dit, avant de prendre la mer, donnez-moi vos sacs tous. Ces gens-là, parfois, sont méchants. Et le passeur a pris l'argent de la fille. Elle est partie avec. Et le bateau n'est pas venu pour les récupérer. La jeune femme me dit, pasteur Elie, je vous dis, je l'ai eu au téléphone. Je suis retourné encore travailler. Elle est tombée enceinte. Et elle a travaillé 3 ans, 2 ans. Elle a encore pu économiser 4 000 euros. Travailler, vous savez, au Maroc, travailler comme domestique, croyez-moi, c'est pénible. Et avant de partir, elle a dit à son copain qu'il lui a fait un enfant, je ne peux pas traverser avec cet argent. Garde-moi cet argent entre deux mains. Je te fais confiance. Elle donne à son ami l'argent. Ce monsieur lui a fait un enfant. Il prend l'argent de la dame. Il disparaît avec. des tueurs de rêve. Il y en a tellement. La dame m'a dit « Bishop Elie, maintenant, je mendie dans la rue. J'ai un enfant. Je ne peux plus faire le ménage ni travailler. Je ne suis pas en bonne santé. Maintenant, je m'assois dans la rue avec mon enfant pour faire la mendicité au Maroc. » Ah, mon ami, il y a des gens qui sont méchants. Quand je dis méchants, méchants sans pitié. Sans pitié. Sans pitié. Des destructeurs de rêves. Peut-être que tu as rencontré un homme qui a détruit ton rêve. N'est-ce pas ? Ton rêve de fonder une famille. Ton rêve d'avoir un enfant. Ton rêve de vivre un vrai amour. Ton rêve de quelqu'un qui t'a promis tant de choses. Et c'est tellement courant. Voyez, on dit « L'espoir fait vivre. » Et lorsqu'on parle de l'espoir, on parle du rêve. Sans rêve, il n'y a pas d'espoir. Il faut rêver de quelque chose pour espérer la chose. Mais ici-bas, vous rencontrez plus de gens qui vont venir détruire vos rêves. Des hommes qui viendront détruire vos rêves sans pitié. Des femmes qui viendront détruire vos rêves. Des gens qui voudront vous utiliser simplement comme un tremplin pour avancer et arriver à leur but. Même certaines femmes qui ne t'aiment pas mais qui veulent se marier avec toi simplement pour porter ton nom, mais elles ne t'aiment pas. Certains hommes qui veulent se marier avec toi simplement pour profiter de toi, mais ils ne t'aiment pas. sans oublier des gens qui ne savent que vous décourager. Écoutez, quand vous avez un projet, vous rencontrerez plus de gens qui vont vous décourager qu'encourager. Des tueurs de rêves, des avorteurs professionnels. ils savent vous décourager. Ils savent détruire votre foi. Voilà pourquoi la Bible dit « Heureux celui qui ne s'assoit pas sur les bancs des moqueurs » parce que les moqueurs sont des avorteurs de rêve qui ne s'arrêtent pas sur les chemins de pécheurs. Les pécheurs n'ont pas la foi. Des avorteurs de rêve. Heureux parce que ces gens-là vont simplement te décourager. Ils vont essayer de détruire votre foi. Hélas, j'aimerais vous dire une chose. La pire des confusions dans la vie. Mon fils, ma fille, j'ai 57 ans. La pire des confusions dans la vie d'un homme comme d'une femme, c'est de ne pas savoir distinguer les vrais amis de faux. Si vous ne savez pas distinguer des vrais amis de faux, vous allez perdre votre temps. Vous allez manger avec votre assassin. Vous allez manger avec votre Judas. Mais Jésus, lui, devait aller à la croix. donc Judas, en le trahisant, n'a fait qu'accomplir le plan de Dieu. Mais moi, je ne suis pas appelé à aller à la croix dans ce monde comme Jésus. Non, moi, j'ai crucifié la chair spirituellement. Il y a des trahisons que vous pouvez vous éviter si vous savez distinguer les vrais amis de faux. Il y a du temps que vous allez vous épanier. La plupart des fois, nous perdrons notre temps avec des faux amis. Nous investissons même notre sourire, notre argent dans les faux amis. Vous comprenez ? Quelque part, on doit être socialiste et capitaliste. Sachez capitaliser votre énergie. Sachez capitaliser votre temps. Ne perdez pas le temps. Jésus a maudit le figuier qui ne portait pas de figues et pourtant, ce n'était pas la saison des figues. Oh my God ! Cela semble bizarre. Mais je me suis dit mais pourquoi Jésus va aller maudire un figuier qui ne porte pas de figues et pourtant, ce n'était pas la saison des figues. Il est le créateur. Celui qui a créé le figuier, il devait savoir lui-même que ce n'était pas la saison des figues. C'était un message. Saisissez ce réma. C'est un réma que je vous donne. Un réma que je vous donne parce que je n'ai jamais entendu un homme le décortiquer ainsi. J'ai plus de 40 ans de vie chrétienne, 49 ans de vie chrétienne. Je vous dis, je n'ai pas vu un livre, une vidéo où un homme décortiquer ce passage ainsi. Voilà pourquoi je vous dis c'était un réma, quelque chose qui me vient du Père. Pourquoi Jésus a maudit le figuier ? Ce n'était pas la saison des figues. Autrement dit, Jésus veut dire vous n'avez pas d'excuses de ne pas porter du fruit. Le figuier, parce qu'on passe au figuier, mais Jésus-Christ, lui, au travers de figuier, il parlait à chacun de nous. Vous devez porter du fruit. il n'y a pas d'excuses. Perséquité, béni, malade, fatigué, déçu, trahi, vous n'avez pas d'excuses pour baisser les mains. Vous devez porter du fruit en tout temps et votre fruit doit demeurer. Il y a des gens que vous devez écarter de votre chemin. Si vous voulez réussir, sachez bien choisir les personnes qui entrent dans votre vision. Il y a des gens qui ne vous apportent rien que de problème, mais vous n'arrivez pas à vous en séparer. J'ai fait une vidéo ce matin, j'ai dit aux jeunes femmes, apprenez à zapper certains hommes. Un homme qui ne connaît pas ta valeur, une femme qui ne connaît pas ta valeur, qui ne connaît pas apprécier ce que tu es, il préfère aller au lit avec un macaque, son ex-copain ou son ex-mari, un macaque, une gorille qui n'a rien dans la tête. Il faut avoir le courage de la zapper. Il faut avoir le courage de le zapper. L'amour ne s'achète pas. Donne-toi la chance de rencontrer quelqu'un qui va t'aimer pour ce que tu es. Donne-toi la chance. Ne gaspillez pas votre temps avec quelqu'un qui ne vous aime pas, qui vous trouve manche. Il vous trouve manche. Et pourquoi tu insistes ? Il y a quelqu'un d'autre qui vous trouvera la plus belle de la terre. Il y a quelqu'un qui sera prêt à sucer même vos pieds tellement qu'il vous trouve adorable. Hayama Hayama Hayakatababa Hayakamasayababa Tu n'es pas fini. quand j'ai voulu partager avec vous ce message j'ai eu la vision de Samson. Samson a eu des révélations extraordinaires. Un ange de l'éternel est à Paris à Manoah. Je crois que Manoah si je ne me trompe pas c'était le père de Samson. L'éternel lui-même. L'ange d'ailleurs Manoah a dit mais nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. Et la femme la maman de Samson va dire à Samson si Dieu voulait nous tuer il ne serait pas venu nous parler ainsi. Donc Samson a été consacré à l'éternel depuis le vendre de sa maman. Il a fait un grand appel cet homme. Mais Samson avait un défaut il était charnel. Il n'y a pas que Samson on a beaucoup de chrétiens charnels. Et vous savez quand vous lisez la biographie de Samson dans la Bible vous allez constater que Samson ne priait pas. Samson n'a pas écrit un psaume nulle part on a vu Samson prier sauf deux fois. En un mot Samson n'était pas un adorateur. Samson a prié deux fois quand il a voulu se venger de ses ennemis pour la vengeance et la première fois c'est quand il allait mourir de soif il a demandé à Dieu de l'eau. Vous voyez Samson a prié que pour son ventre je crois que ça arrive à beaucoup de gens il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient que pour leur ventre Seigneur donne moi un mari leur vie est maricentrique matrimocentrique centrique c'est des gens qui ne prient que pour le mariage Seigneur donne moi un mari elle vient à l'église pour un mari elle gêne pour un mari voilà la chair le brûle la chair le brûle mais ne la consomme pas elle prie Marie Marie oh ma soeur si vous savez le nombre de femmes qui ont de mari et qui sont malheureux moi je connais une soeur qui souhaite que Dieu puisse tuer même son mari elle ne l'a pas dit comme ça mais j'ai compris tellement qu'elle en a marre oh le mariage c'est bon mais oh une soeur m'a dit Bichopeli je vais me marier je n'en peux plus de la solitude mais je connais des femmes qui sont mariées mais qui sont dans la solitude du mariage elle a quitté la solitude du célibat elle entre dans la solitude du mariage elle vit avec un homme qui l'effraye à qui elle ne peut pas ouvrir son coeur c'est une solitude et moi je préfère la solitude du célibat au moins tu es seule quoi la solitude du mariage tu es dans la solitude et encore il faut s'occuper du messieurs et encore ah non ah non ah non ça suffit Samson ne pensait qu'à sauver Samson n'est pas différent d'Esaïe Esaïe qui a vendu son droit d'aînes pour les lentilles Samson était très charnel il aimait les belles femmes les femmes qui ont de bonnes postérieures voyez les femmes qui ont les femmes arabes parfois sont comme ça c'est là où il est allé chercher vous savez quand moi j'étais jeune j'étais comme ça moi quand j'étais jeune j'étais comme ça j'étais esclave des mesures qu'une femme prie ou ne prie pas ça ne m'intéressait pas moi je sais que je prie je voulais que je me donne une femme bien chargée bien cici bien comme ça bien cela j'avais mes critères et jusqu'à ce que je me suis fatigué j'en ai vu de toutes les couleurs mais un jour Dieu m'a confondu Dieu m'a confondu Dieu m'a montré que la beauté est vaine la grâce est trompeuse c'est la femme qui craint l'éternel qui sera louée et Samson est allé jusque à prendre Dalila Dalila Samson était prêt à tout pour une femme prêt à tout et Samson va aller donner son secret à Dalila il va dire à Dalila mais imaginez-vous quelqu'un il dit à sa femme mais si on m'attache avec tel type de corde je ne pourrai pas me libérer sa femme informe les philistins les philistins viennent la nuit l'attache avec ce corde mais il a pu le casser mais Samson était tellement passionné il n'arrivait pas à discerner que c'était sa propre femme que le tendin piège et vous savez la passion comme on dit les sentiments aveugles voilà pourquoi on dit avant le mariage il ne faut pas coucher avec un homme ni avec une femme parce que les sentiments aveugles le rapport intime ça réveille des émotions ça réveille des sentiments et parfois les émotions et les sentiments sont tellement forts que ça peut même vous aveugler je vais demander à une femme mais comment est-ce que toi tu es une femme publique et tu vas voir ton copain pour pécher et tout le monde sa famille te voyait une femme que j'ai rencontrée quelque part une soeur en crise cette soeur s'est répandue des choses et puis j'ai dit mais comment tu pouvais faire ça et la soeur m'a dit tu ne sais pas ce que c'est qu'un tourbillon sentimental quand tu es pris dans un tourbillon sentimental tu peux perdre le nord oui ce soeur avait raison tu peux perdre le nord tu perds la tête comme on dit elle perd la tête tu peux faire des choses humainement que tu ne peux pas faire voilà pourquoi les relations intimes avant le mariage sont interdites pourquoi parce que si tu perds ta lucidité tu ne feras pas un bon choix je vous dis que Dieu a toujours raison beaucoup de gens se sont mariés et mal mariés parce qu'ils ont perdu la raison ils ont vous voyez au lieu de parler avec son fiancé de la vie ils passent tout le temps à flirter à s'embrasser et à coucher dans tous les sens mais c'est l'émotionnel mais ils n'abordent pas les vrais problèmes et c'est comme ça que Samson s'est fait avoir avec Dalila et Dalila va lui dire mais Samson mais je t'ai tout dit tu prétends me faire confiance mais tu me mens toujours tu m'avais dit ça que si on m'attache avec tel type de corde tu ne pourras pas te libérer les félicitations sont venus t'entacher avec le même type de corde tu t'es libéré alors Samson m'a dit je vais te prouver que je t'aime ma force se trouve dans mes chevets si on me coupe mes chevets je perds toute ma force écoutez malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui je connais des femmes surtout en Guadeloupe qui ont donné tout leur travail tout leur argent à des hommes simplement pour le lit pour coucher je n'invente rien je connais une fille j'ai son nom et son prénom mais je ne veux pas les citer il voulait il aimait un indien un bataire indien mais le bataire indien était marié et la fille travaillait dans comment on appelle ça j'ai oublié son nom mais travaillait elle était fonctionnaire vous savez que ce bataire indien conduisait de bus le bataire indien voulait acheter un bus la fille était la maîtresse de ce monsieur mais pour avoir ce monsieur la fille est allée se porter caution garant il a financé le monsieur qui a acheté un bus neuf je dis bien un bus neuf vous savez combien coûte un bus neuf j'ai dit les femmes il y a des hommes qui ont fait de cela leur commerce quand vous savez manipuler bien une femme dans la vie de chaque jour avec les paroles et au lit quand vous arrivez à capturer son coeur elle peut vous donner même tout son héritage il y a des femmes qui perdent la tête comme ça même des hommes mais surtout j'ai rencontré moi en Guadeloupe beaucoup de femmes qui ont fait ce genre de bêtises qui perdent la raison vous voyez quelqu'un qui travaille elle n'a rien économisé 30 ans de vie 20 ans de vie tu demandes qu'est-ce que tu as fait elle te tourne avant mais quand tu vas fouiller tu vas voir qu'elle a donné tout l'argent à un copain à un amant ça rapporte les gigolos jamais vu ça alors ma fille toi tu m'essuies là ne te porte pas garant d'un homme si vous n'êtes pas marié si tu n'as pas de preuve que cet homme-là t'aime ne perds pas la tête ne te fais pas voir on ne gagne pas un homme par l'argent ou par des cadeaux l'amour ne s'achète pas Samson a donné son secret et Dalila a informé les philistins pendant qu'ils dormaient on a coupé les chevets de Samson Samson a perdu sa force et les philistins ont été cruels ils sont allés crêver leurs yeux ses yeux voyez lorsque le diable te capture la première chose il détruit ta vision il détruit ta vision la vision spirituelle de ton ministère tu vas le perdre beaucoup des hommes de Dieu avaient la passion de Dieu beaucoup de chrétiens avaient la passion de Dieu ils voulaient vivre pour Dieu mais une fois qu'ils ont commencé à vivre dans le péché avoir de maîtresse cette rage cette dévotion intérieure cette piété qu'ils avaient ils l'ont perdue et ils deviennent comme des fonctionnaires du ciel ils prêchent pour de l'argent ils ne voient pas plus loin que ce qu'ils voyaient ils ne cherchent plus à gagner des âmes ils cherchent seulement des sous pour manger ils ont perdu la vision Samson a perdu la vision et pour tout le monde Samson était fini même le peuple d'Israël a oublié Samson personne n'a fait des tentatives pour libérer Samson mes amis vous qui me suivez j'aimerais vous dire une chose l'ingratitude fait partie de la vie écoutez arrêtez de vous plaindre de l'ingratitude personne n'est plus grand que son maître moi j'aide les gens vous savez c'est plus de 20 pasteurs que j'ai formé dans mon ministère je vous dis plus de 20 pasteurs qui sont nés dès mon ministère il y a un seul qui aïe la gratitude et la reconnaissance c'est le pasteur Stéphane je l'ai dit et je le bénis de tout mon coeur sur 20 pasteurs que j'ai formé d'autres que j'ai baptisé et pourtant ce n'est pas moi qui ai baptisé Stéphane d'autres que j'ai baptisé que j'ai formé le seul à part français et puis euros bien sûr mais le seul qui a son ministère qui m'a honoré qui m'a rendu la monnaie c'est le pasteur Stéphane et je prie Dieu qu'il soit béni et que tous mes fils spirituels ingrats puissent voir qu'est-ce que c'est que la bénédiction quand on honore son père spirituel d'ailleurs aujourd'hui le pasteur Stéphane a un plus grand ministère et tous mais il n'a pas encore cessé de grandir dernièrement je suis allé à JCLC Martinique Dieu m'a montré j'ai ressenti que ça va doubler ça va doubler avec le programme de convention ça va doubler rapidement les gens sont ingrats Jésus a nourri 5000 hommes quand on dit 5000 hommes chaque homme en Israël avait une femme deux femmes quatre femmes chaque femme avait deux enfants trois enfants quatre enfants donc il ne devait avoir pas 5000 il y avait 5000 hommes parce qu'on compte que les hommes mais si on comptait et les femmes et les enfants il devait avoir au moins 30 000 c'était nombré à l'époque mais lorsqu'on a dit crucifiez-les votez qui voulez-vous qu'on libère même ces gens qui ont mangé le pain de Jésus on n'a pas entendu leur voix la majorité écrasante a dit Barabbas les hommes sont ingrats voilà pourquoi moi je comprends si j'aime les hommes j'aide les hommes je bénis les hommes mais je ne m'attends à rien d'eux pour ne pas être dessus laisse-toi vacciner par le Saint-Esprit dis-toi je vais aider les gens aimer les gens sans rien attendre en retour tout en sachant que 9 sur 10 sont ingrats sur les 10 les breux qui ont été guéris un seul est revenu donner gloire à Dieu moi j'aide les gens je délivre les gens mais je ne m'attends à rien le peuple d'Israël a oublié Samson est-ce qu'il y a quelqu'un là qui a été oublié ta famille t'a oublié peut-être tes enfants t'ont oublié même les enfants parfois nous oublient même les enfants nous oublient comme David a dit mon père et ma mère m'abandonneront mais l'éternel me recueillira parce que David a déjà vécu l'abandon son père l'avait abandonné s'occupait des moutons et quand Samuel est venu pour dire je suis venu pour rendre un de tes fils comme moi son père a présenté le fils aîné le fils second il a présenté tous les frères de David et quand Samuel n'a choisi aucun d'eux son père n'a même pas pensé qu'il avait un fils qui s'appelait David c'est Samuel qui lui a demandé y a-t-il pas un autre enfant ici donc son père n'a même pas pensé qu'il y avait David Samuel a dû lui demander mais est-ce qu'il y a-t-il pas un autre ici c'est quand c'est là que le père a dit il y a un petit là qui garde le mouton si les gens ne te considèrent pas si les gens ne te considèrent pas si les gens ne te reconnaissent pas pourquoi tu en fais un problème l'oxygène te reconnaît si les gens ne te voient pas si les gens t'étouffent si les gens te cachent Dieu te voit ne cherche pas à te faire valoriser par les gens ne cherche pas que les gens te reconnaissent tu te casses la tête pour rien contente-toi de servir Dieu et Dieu te voit là où tu es Dieu saura reconnaître tes efforts Dieu saura tes récompensés il est le rémunérateur de ce que le cherche en esprit et en vérité ne t'entends pas à rien moi j'ai vu dans les églises les gens qui aiment que le pasteur remarque leur travail et quand le pasteur ne remarque pas leur travail ils disent je suis découragé on ne me valorise pas ici on me reconnaît tu n'as rien compris de la parole de Dieu tu n'as rien compris tu cours d'après la reconnaissance des hommes cherche la reconnaissance de Jéhovah et Samson s'est retrouvé abandonné les yeux crevés il était en train de moudre les moulins pour les philistins voilà la personne que Dieu avait choisi pour libérer Israël maintenant elle est en train de servir des paillères abandonné de tous enterré vivant il y a des gens moi j'ai des fils spirituels qui m'ont enterré vivant j'ai un jeune homme il est pasteur je l'ai baptisé je l'ai marié et sa femme elle a connu dans mon ministère je l'ai formé maintenant elle a une église quand je vous dis que ça fait plus de 20 ans qu'elle m'a même qu'il ne m'a même pas dit un bonjour un pasteur que j'ai baptisé que j'ai formé que j'ai aimé que je n'ai jamais insulté je n'ai jamais rien fait de mal il a commencé son ministère mais je vous dis que ça fait plus de 20 ans je n'ai même pas eu bonne année bonjour ni félicitations quel crime il mérite ça il ne peut pas te dire mais il prêche la parole l'être humain comme ça il y en a qui vont vous enterrer vivant ne vous en faites pas quand ils auront faim ils se rappelleront de vous les frères de Joseph ont trahi Joseph lorsqu'ils ont eu faim ils sont venus au pied de Joseph ne t'inquiète pas ils n'ont pas d'amour pour vous chercher mais quand ils auront faim la faim leur les amènera à tes pieds restez toi-même pardon continue à aimer ne dis pas je suis découragé de faire le bien ne te décourage pas continue à faire le bien car il y a un saleur pour ce que tu fais pour Jehovah tout le monde a dit c'est fini vous savez le diable est malin mais il n'est pas intelligent il est ingénieux au mal vous savez la méchanceté rend bête n'oublie jamais ça théorème du Bishop Eli la méchanceté rend bête la bêtise est proportionnelle à la méchanceté au carré s'il y a une formule mathématique que tu peux résumer la méchanceté la méchanceté est égale la bêtise non la bêtise est égale la méchanceté au carré multiplié additionné à l'hypocrisie et au manque des craintes de l'éternel plus quelqu'un est méchant plus il devient bête voyez Satan il est très bête il lit bien l'apocalypse il sait qu'il finira en enfer mais il ne se répand pas moi j'aurais été à sa place je me serais répandu il ne peut pas se répandu il est trop méchant et orgueilleux voyez vous n'avez pas besoin de vous occuper de vos ennemis la méchanceté du méchant voyez la méchanceté du méchant fait que le méchant creuse un trou pour t'enterrer vivant le méchant il creuse il est tel un homme qu'il creuse un trou pour t'enterrer vivant il est tellement enragé tellement fixé sur sa vengeance qu'il creuse un trou il descend à 6 mètres de profondeur sauf que il n'a pas bien réfléchi il a oublié l'échelle à l'extérieur et la pluie de la bénédiction de Jéhovah tombe sur toi et l'eau entre dans le trou c'est un peu ça les gens qui vous font du mal créent simplement un trou où ils vont rester ils n'ont pas d'échelle parce que la seule échelle qui existe dans la Bible c'est l'échelle de Jacob l'échelle de Jacob qui descend du ciel qu'il y a une échelle le reçoit de Dieu l'élévation de Dieu Satan n'a pas d'échelle c'est pour cela il tourne à rond il est tombé s'il avait une échelle il ne serait pas tombé il serait descendu ils m'ont dit il est tombé parce qu'il n'est pas d'échelle oui et un jour les philistères ont dit on va honorer nos dieux il faut que on fasse sortir Samson que nos dieux nous a livré qu'on s'amuse avec lui ils ont amené Samson mais ils ont oublié que le chevet de Samson avait poussé ils ont mis Samson debout devant deux poteaux les deux poteaux soutenaient tous leurs temples tous les généraux tous les dignitaires philistins les hommes forts le roi étaient là Samson m'a dit Seigneur tu m'as donné une occasion cette fois-ci je ne vais pas le louper donne-moi une dernière fois la force de me venger de mes ennemis que je meurs voyez ça c'est l'esprit de Christ en Samson Christ est notre Samson Samson a demandé la mort pour se venger de ses ennemis et libérer son peuple Jésus a donné sa vie a accepté la mort pour te libérer moi et toi c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a utilisé une allégorie je vous donne un réma quelque chose que tu n'as jamais entendu nulle part que moi je te l'ai dit que tu sois bishop que tu sois pasteur je vais dire quelque chose que tu n'as entendu nulle part pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit Christ les a livrés en spectacle pourquoi est-ce que l'apôtre Paul utilise ce terme en spectacle parce qu'il faisait allusion au spectacle que les philistins ont fait sur Samson parce que Samson est notre Christ Samson avec ses deux bras il a poussé les deux poteaux il a fait le signe de la croix en poussant Christ aussi avait les deux mains tendues Samson en poussant les deux poteaux il avait les deux mains tendues alors le spectacle a tourné le spectacle qui concernait Samson a tourné et maintenant les princes des philistins étaient maintenant en spectacle eux-mêmes c'est pour cela l'apôtre Paul en faisant l'allégorie avec cela il a dit Christ a livré les princes les puissances des ténèbres en spectacle en triomphant de par la croix Samson a livré les philistins en spectacle en triomphant de par la croix en faisant tomber les deux poteaux principaux qui soutenaient les temples j'aimerais te dire tu n'es pas fini tu vas commencer à finir quand tu vas croire que tu es fini dis un peu ça ou tu vois je ne suis pas fini ce n'est pas fini pour moi c'est encore possible rien n'est perdu tant qu'on croit en Dieu rien n'est fini même si tu es aveugle comme Samson même si tu as perdu tes mains même si tu as perdu ton argent relève-toi tu n'es pas fini ce n'est pas fini tout 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 est possible à celui qui croit on a dit que tu es trop vieux que tu as vieilli il y a des hommes qui disent à leurs femmes toi ton âge qui voudra de toi toi ton âge c'est lui qui t'a fait tant d'enfants et maintenant il utilise ses enfants comme argument pour te dire avec tout le troupeau que tu as là quel homme va t'accepter avec cinq enfants mais lui parle tout seul toi qui va t'aimer toi ton âge dis-lui monsieur ce n'est pas fini il est vivant il est sorti du tombeau monsieur écoute-moi ce n'est pas fini il est vivant il est sorti du tombeau il a triomphé d'eux il les a livré un spectacle comme Samson Christ notre Samson a triomphé pour moi ce n'est pas fini Dieu a le dernier mot Dieu a le dernier mot de mon histoire Dieu a la conclusion du roman de ma vie Dieu a le dernier mot mon rédempteur est vivant il s'élèvera le dernier dis-lui monsieur dis-lui sa face monsieur je ne suis pas fini tu te trempes ma fille ma chérie mon fils mon ami lève de main béni l'éternel et dit ce n'est pas fini mon Dieu est vivant ce n'est pas fini mon Dieu réel ce n'est pas fini Amen voilà un peu chers amis téléspectateurs je voulais vous encourager pour vous dire que vous n'êtes pas fini peut-être que vous avez fait faillite peut-être que vous avez vécu un divorce je ne sais pas que ce que vous avez perdu mais j'aimerais vous dire la vie chrétienne est une guerre et une guerre qui a plusieurs batailles et je peux vous dire vous n'avez perdu que une bataille la guerre n'est pas terminée je tiens à te dire ta vie est-elle le roman écrit par la main de Dieu et à la fin c'est marqué conclusion plus que vainqueur tu es plus que vainqueur tu t'en sortiras si tu gardes ta foi en Christ si tu gardes ta foi en Christ la vie est belle il suffit de bien se prendre le bonheur se trouve au fond de toi et pas dans le matériel et le bonheur se trouve au fond du coeur quand on est authentique quand on est vrai quand on apprend à s'accepter avec ses défauts ses qualités qu'on sait qui on est et surtout qu'on a travaillé sur soi pour se bonifier le bonheur est dans le coeur n'est-ce pas Pastor Eli Amen Soyez bénis Et c'est le tempo que debemos adorar Dios buscar la presença del Dios c'est le temps de travailler pour Dieu de prêcher de l'Evangile arrêter toutes ces polémiques inutiles Gloria a Dios Te amo Te amo Buccio Jesus Cristo Quiero vivir solamente de porti I love Jesus Lord have everything in my life we love you your love is so better than woman's love ton amour est plus réel que l'amour de femme Jesus Christ tu amour es más fuerte que es la mort de las mujeres 1 la javée de la victoria es la oración la javée la clé de la victoria c'est la oración le seigneur dresse une table devant toi en face de tes adversaires un jour ils changeront leur envie a ton regard el seigneur hace una mesa delante de ti remember the word of God Jesus love you ah ah Jesus love you Dios de Hama es so es suficiente el amor de Dios para mi polipo nan kolo te goki ponangai adamangobay ningai hehehe es salangata chute makaji usah si bonje eme usah sa c'est le plus important accéléré un un hallelujah soy enamorado de Cristo yo Amai Jesus mas que todo hehehe I love Jesus more than everything in my life gloria Dios para tu presencia para tu amor j'aime Jesus plus que tout ce que les gens pensent et disent de moi c'est pas important que y di y 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 Sous-titrage ST' 501